Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Allo Camping Car TV. Découvrons ensemble le chausson X550, donc un crossover, c'est-à-dire l'intermédiaire entre un camping-car et un fourgon. Une rencontre sympa, puisqu'en fait on va pouvoir barouder un véhicule très très compact, avec une super gueule, il faut le dire. L'arrière du véhicule est très très stylisé, vraiment, il a de la gueule. On a des roues en 16 pouces, donc on a très peu de porte-à-faux, regardez voir. On découvre ici le coffre à gaz. À côté, une soute de rangement, qui est relativement profonde, elle doit faire 60. Et on peut y mettre les skis, ou ranger d'autres choses. Côté porte, donc on a une porte artale avec la poubelle, et bien sûr, elle est vitrée. Voilà, et on remarque à droite la porte moustiquaire. Côté porteur, on est sur Fiat 140 chevaux, 2,3 litres, avec, comme vous le constatez, volant radiocommandé, donc avec, on peut régler l'autoradio, changer de chaîne de radio. Ici, volant gainé cuir, la SR au tableau de bord, et bien sûr ici, autoradio, caméra de recul, GPS intégré. Chaque fenêtre dispose évidemment d'occultants isolés et isolants, y compris le pare-brise. Les sièges sont vraiment très très bien finis, et on trouve ici une couleur plutôt sympa, couleur jean, donc qui donne vraiment du cachet à ce véhicule. On a vraiment une dînette très grande, avec une grande table. On va pouvoir manger à 6, sans être serré. Petits éclairages LED sur la paroi latérale, et celle-ci, on découvre sur le côté, deux prises USB pour régler nos téléphones, avec, au-dessus, un rideau. Les volumes sont vraiment très 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 étonnants. Là, bien sûr, le lit. Malheureusement, je n'ai plus de batterie pour le descendre. Un plan de cuisson très très spacieux, un plan de travail très intéressant, parce qu'on a beaucoup de place, et on a sur le côté, ici, hop, une petite étagère qui va nous permettre de poser une casserole, de découper, voilà, et des tiroirs profonds, eux aussi, avec, encore une fois, deux prises USB, et ici, les interrupteurs pour pouvoir monter, descendre le lit et la table, puisqu'on va pouvoir se coucher dans le véhicule à 4. La table se baisse électriquement, donc on pourra faire dormir deux personnes sur le bas, et sur le lit du haut, deux personnes également. Allons visiter l'arrière. Donc, le coin douche, qui est juste fantastique, avec, d'un côté, WC et lavabo, et, la douche. Tout intégré, qui laisse énormément de place, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment un coin super sympa. Donc, au-dessus du WC, le petit évier qui se baisse, et au-dessus du rangement, voilà, une douche relativement large, dans laquelle on peut prendre ses aises. Je le tourne, à l'intérieur, j'ai fermé la porte volontairement, pour vous le montrer. Un placard, regardez, vous pouvez voir tout le rangement qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, il est super étonnant, clairement, il est vraiment surprenant. Ils se sont vraiment cassés la tête, pour arriver à faire quelque chose de bien. Ici, on rejoint, de l'intérieur, la soude qu'on a vue de l'extérieur tout à l'heure. On a ici une porte, pour fermer, ce qui fait qu'on a une vision de l'intérieur qui est sympa, et on peut également, si on le souhaite, fermer une deuxième porte, ce qui nous permettra de nous isoler, quand on fait la toilette. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer, à aller le découvrir chez vos concessionnaires. Il est vraiment superbe. La visite se termine. Eh bien, écoutez, la vidéo vous a plu, partagez-la. Des questions, n'hésitez pas à me contacter, en MP. Je vous répondrai, je vous dis à très bientôt, sur la chaîne, Allo Camping Car TV. Partagez, partagez les vidéos. Merci.